L'OMS appelle Pékin à l'invité pour enquêter sur les origines du virus. Les autorités sanitaires mondiales, sévèrement critiquées par les États-Unis pour ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du nouveau coronavirus, ont appelé vendredi Pékin à les inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus. L'OMS souhaiterait travailler avec des partenaires internationaux et, à l'invitation du gouvernement chinois, participé à l'enquête sur les origines animales, a indiqué un porte-parole de l'organisation, Tariq Jazarvik, à l'AF. L'Organisation mondiale de la santé, qui a jusqu'à présent couvert de louanges Pékin pour sa gestion de la crise, a expliqué vendredi qu'elle croyait savoir qu'un certain nombre d'études visant à mieux comprendre l'origine de l'épidémie en Chine sont actuellement en cours ou prévues. Degré 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 à lire aussi, cafouillage en pays Covid-19, compter les tests, ou compter les patients testés ? Mais l'OMS ne participe pas actuellement à ses études en Chine, a souligné le porte-parole. Fin janvier, une délégation de l'OMS, conduite par son directeur général Thedraud Adhanom Ghebreyesus, était rendue à Pékin pour rencontrer le président Xi Jinping et convenir de la visite en Chine d'une équipe internationale de scientifiques, y compris de l'OMS. Quelques jours auparavant, les 20 et 21 janvier, des experts du bureau de l'OMS en Chine avaient pu effectuer une brève visite de terrain dans la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie. Partie de Chine en décembre, l'épidémie a contaminé depuis plus de 3,2 millions de personnes dans le monde et fait au moins 230 000 morts malgré le confinement de plus de la moitié de l'humanité qui a mis à terre l'économie planétaire, selon une compilation de bilans officiels établies par l'AF. Si un grand nombre de pays ou de dirigeants ont apporté leur soutien à l'OMS, certains ont commencé à émettre des doutes ou des critiques. Les États-Unis, qui ont suspendu leur financement à l'organisation, l'accusent d'avoir trop tardé à sonner le toxin afin de ne pas froisser Pékin. Donald Trin a dit jeudi envisager de nouvelles taxes punitives contre Pékin après avoir acquis la certitude que le nouveau coronavirus provenait d'un laboratoire hautement sensible de Wuhan et non d'un marché local d'animaux. Selon l'OMS, les enquêtes en cours en Chine portent notamment sur des cas de personnes malades dont les symptômes ont commencé à se manifester à Wuhan et dans ses environs à la fin de 2019, sur des échantillons pris dans les environs des marchés et des fermes des régions où les premiers cas humains ont été identifiés, et sur des espèces sauvages et animaux d'élevage vendus sur ces marchés. Les résultats de ces études sont essentiels pour prévenir toutes nouvelles introductions zoonotiques du virus qui causent le COVID-19 chez les humains, a expliqué le porte-parole de l'OMS. L'agence spécialisée de l'ONU indique qu'elle continue de collaborer avec des experts en santé animale et santé humaine, avec des pays et d'autres partenaires, afin d'identifier les lacunes et les priorités en matière de recherche pour la lutte contre le COVID-19, y compris l'identification éventuelle de la source du virus en Chine. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les autorités sanitaires mondiales, sévèrement critiquées par les États-Unis pour ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du nouveau coronavirus, ont appelé vendredi Pékin à les inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus. Guillemets l'OMS souhaiteraient travailler avec des partenaires internationaux et, à l'invitation du gouvernement chinois, participer à l'enquête sur les origines animales, a indiqué un porte-parole de l'organisation, Tariq Jazarvik, ALAF. L'Organisation mondiale de la santé, qui a jusqu'à présent couvert de louanges Pékin pour sa gestion de la crise, a expliqué vendredi qu'elle croyait savoir qu'un certain nombre d'études visant à mieux comprendre l'origine de l'épidémie en Chine sont actuellement en cours ou prévues. Degrés, degrés, degrés à lire aussi qu'à fouillage en pays COVID-19, compter les tests ou compter les patients testés. Mais l'OMS ne participe pas actuellement à ses études en Chine, a souligné le porte-parole. Fin janvier, une délégation de l'OMS, conduite par son directeur général Thedraud Adhanou Ghebreizu, s'était rendue à Pékin pour rencontrer le président Xi Jinping et convenir de la visite en Chine d'une équipe internationale de scientifiques, y compris de l'OMS. Quelques jours auparavant, les 20 et 21 janvier, des experts du bureau de l'OMS en Chine avaient pu effectuer une brève visite de terrain dans la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie. Parti de Chine en décembre, l'épidémie a contaminé depuis plus de 3,2 millions de personnes dans le monde et fait au moins 230 000 morts malgré le confinement de plus de la moitié de l'humanité qui a mis à terre l'économie planétaire, selon une compilation de bilans officiels établies par l'AF. Si un grand nombre de pays ou de dirigeants ont apporté leur soutien à l'OMS, certains ont commencé à émettre des doutes ou des critiques. Les États-Unis, qui ont suspendu leur financement à l'organisation, l'accusent d'avoir trop tardé à sonner le toxin afin de ne pas froisser Pékin. Donald Trin a dit jeudi envisager de nouvelles taxes punitives contre Pékin après avoir acquis la certitude que le nouveau coronavirus provenait d'un laboratoire hautement sensible de Wuhan et non d'un marché local d'animaux. Selon l'OMS, les enquêtes en cours en Chine portent notamment sur des cas de personnes malades dont les symptômes ont commencé à se manifester à Wuhan et dans ses environs à la fin de 2019, sur des échantillons pris dans les environs des marchés et des fermes des régions où les premiers cas humains ont été identifiés et sur des espèces sauvages et animaux d'élevage vendus sur ces marchés. Les résultats de ces études sont essentiels pour prévenir toutes nouvelles introductions zoonotiques du virus qui cause le COVID-19 chez les humains, a expliqué le porte-parole de l'OMS. L'agence spécialisée de l'ONU indique qu'elle continue de collaborer avec des experts en santé animale et santé humaine, avec des pays et d'autres partenaires, afin d'identifier les lacunes et les priorités en matière de recherche pour la lutte contre le COVID-19, y compris l'identification éventuelle de la source du virus en Chine. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.